Je vais revenir sur des questions beaucoup plus juridiques. Je parle en mon nom devant tous les sachants et devant tous ceux qui se disent spécialistes du droit. Et je les invite à mener ce débat et à me contredire. Nous avons écouté M. le procureur de la République dire qu'il poursuit M. Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection et à invoquer un certain nombre de dossiers. Mortal Kombat, Force Spéciale, Commando, Coctel Molotov, Combat Final. Je parle aux juristes. Ces dossiers font déjà l'objet d'informations ouvertes dans des cabinets d'instruction. Vous savez que quand un cabinet d'instruction est ouvert, et je parle aux juristes et qu'ils me contredisent, la saisine du geste d'instruction est une saisine in-rem. Ce juge d'instruction est saisi de l'ensemble des faits. Et c'est ce juge d'instruction qui doit identifier toute personne qu'elle pense avoir participé à l'infraction et l'interpeller. Et ce juge d'instruction, si au cours de son enquête, découvre des faits nouveaux, transmet le dossier au procureur de la République pour qu'il puisse prendre un réquisoire supplétif. Cela veut dire quoi en droit ? Cela veut dire que toutes les enquêtes qui ont été menées et qu'on veut rattacher à ces faits sur la personne d'Ousmane Soncon, n'ont aucun fondement juridique. Cela veut dire également en droit, nous avons ce qu'on appelle le principe de l'irrevocabilité de la saisine du juge d'instruction et de l'indisponibilité de l'action pénale. Cela veut dire que le procureur de la République, en dehors de la saisine de ses juges, ne peut plus mener aucune action, encore moins ouvrir une information sur la base de ses dossiers. Cela veut dire que toute enquête qu'un officier de police judiciaire a pu faire par rapport à ces faits, en dehors d'une délégation judiciaire, n'a aucun fondement juridique. Et ce que je dis, je le dis et j'interpelle tous les jours sur la question. Donc ce qui a été invoqué pour servir de prétexte pour poursuivre M. Ousmane Soncon n'a aucun fondement légal. Alors, s'agissant du prétendu vol à l'arraché, je rappelle que contrairement à ce qu'on dit, c'était une citoyenne, ce n'était pas un gendarme. Et je rappelle également que je me serais attendu à ce qu'on poursuive cette personne pour avoir filmé une personne à son insu. Cela, c'est un délit. Moi, c'est cette précision que je voulais faire. Merci. Merci.